Plus d'une décennie après la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, les organisations de la société civile ont relevé de graves violations des droits humains. Aujourd'hui, l'heure est à la recherche d'une paix durable dans le pays et les chefs coutumiers sont mis à contribution. Nous avons pensé à leur dispenser des modules sur tout ce qui est méthode en gestion des conflits, la facilitation, la médiation. Ils seront aussi formés au plaidoyer. Une formation qui doit permettre à ses auxiliaires de l'administration d'identifier et gérer les actes de non-respect des droits humains dans leur localité. Les chefs coutumiers, les notables, sont des vecteurs de cohésion sociale. Les chefs connaissent mieux la population avec qui ils vivent. Et donc, ce sont eux qui sont les premiers en contact avec la population dès qu'il y a une crise. Donc, nous considérons que les chefs peuvent non seulement prévenir le conflit, mais peuvent également régler le conflit. C'est une première. Si les chefs sont formés, je pense que le travail sera facile. Les chefs, c'est vrai, ils ont des capacités, ils ont la sagesse avec eux, mais les techniques en matière de règlement de conflit, ils n'ont pas ça. Donc, leur apporter ces techniques-là, c'est une très bonne chose. Ce projet, financé à hauteur de 22 millions de francs CFA par l'ambassade de France, s'étendra sur deux mois et va concerner une cinquantaine de chefs et notables des localités de Mans et Boaké.